Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un moment un tout petit peu singulier qui fait suite à la mort du jeune Wallis qui a été percuté par une voiture de police dans la nuit de mercredi soir. Bien évidemment mes premiers mots viennent des actions de la famille qui se trouve confrontée au pire avec le décès de son enfant. Rien ne sera plus comme avant pour elle donc bien évidemment c'est toutes mes condoléances et ma solidarité que je souhaite lui adresser. Il faut d'ailleurs chacun soit en responsabilité par rapport à ce drame terrible de manière à ce qu'on ne rajoute pas du drame au drame et donc on laisse faire la police, la justice de façon à ce que justice puisse être rendue à Wallis, que les choses soient clairement identifiées et que s'il y a des coupables quels qu'ils soient, ils puissent être déférés devant la justice. Et dans l'attente avec le personnel communal nous sommes particulièrement mobilisés pour discuter avec l'ensemble de la jeunesse de notre ville qui est bien évidemment et naturellement traumatisée pour entendre leurs préoccupations et créer des conditions ensemble. D'être plus fort que de se laisser aller dans des réactions velléitaires comme on a pu connaître dimanche soir et qui sont mauvaises conseillères parce qu'elles ne font que rajouter de la suspicion là où il faut ajouter de la sérénité, du calme pour l'ensemble des cours de Vienne et des cours de Vienne. C'est le message que je voulais vous dire aujourd'hui en espérant qu'ensemble nous trouvons la force de continuer à être solidaires avec l'ensemble de la population cornevienne.